... Au chapitre 15 maintenant, verset 4, Jésus-Christ prononce des paroles qui donnent à réfléchir. Il dit que nous devons demeurer en lui. Au chapitre 15, verset 5, il dit qu'il n'y a pas de place pour l'arrogance, là ce sont mes mots. Et, il utilise l'analogie de cèpes et des sarments. Et, il dit, un sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même. Il doit être attaché au cèpe et le cèpe doit être attaché à la racine et nous y réfléchissons. Pensez avec moi à un arbre. Nous voyons un arbre dont les racines descendent dans le sol et s'enfoncent dans le sol. L'arbre grandit, les branches grandissent. Jésus dit que la branche ne peut pas porter de fruit par elle-même, à moins qu'elle ne soit attachée à l'arbre. Nous ne pouvons rien faire sans être attachés à Jésus-Christ. Donc, il est très important pour nous que nous nous souvenions de cela, même si j'en parlerai plus tard, même si la Bible parle de dons spirituels, et que nous avons tous un mélange de dons spirituels. Nous avons un don spirituel que l'Esprit de Dieu veut utiliser dans la vie d'autres personnes, nous n'utilisons pas ces dons par nos propres moyens. Nous les utilisons parce que nous sommes attachés à la puissance de Jésus-Christ et il est la nourriture qui nous traverse pour toucher la vie des autres. au chapitre 15, verset 13, Jésus parle d'une forme plus profonde de service et il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas de plus grand service qu'un homme serait prêt à donner que de donner sa vie pour son ami. Il y a des années de cela, j'étais avec un groupe de pasteurs dans la ville où je vis, ici aux États-Unis. Il y avait un jeune homme qui souffrait d'une maladie cardiaque et il allait mourir s'il n'avait pas un nouveau cœur. Et le père du jeune homme s'avança et dit, « Je donnerai mon cœur à mon fils. J'ai déjà vécu une vie bien remplie. Je veux que mon fils vive. Je ne veux pas que mon fils meure. » Donc, dans ce groupe de pasteurs, nous parlions de cela et différentes personnes disaient que ce n'était pas normal. Ce serait un suicide. Et j'ai levé la main. J'ai dit, « Je suis en désaccord avec vous. Je donnerai mon cœur pour mon fils. » Et quelques pasteurs m'ont regardé avec une expression de colère sur le visage et ont dit, « C'est une erreur. Ce serait se suicider. » Et j'ai dit, « Je n'en sais rien. Je sais juste que j'aime tellement mon fils que je donnerai n'importe quoi pour qu'il puisse profiter de la vie et vivre sa vie. » Et cela ne vous surprendra pas. Si vous êtes père ou mère, « Vous comprendrez que vous vous donnerez pour un enfant. » Et pourtant, en y réfléchissant et en racontant cette histoire, je me rends compte qu'à part ma femme et ma fille, il n'y a personne d'autre pour qui je donnerai mon cœur. Et pourtant, Jésus dit qu'il existe une forme plus profonde de service, à savoir que nous donnerions notre vie pour les autres. Maintenant, je ne sais pas s'il parlait d'un remplacement cardiaque. Je doute qu'il fût il y a 2000 ans. Mais je pense que ce dont il parlait à ce moment-là, c'est qu'il nous met au défi et qu'il mettait ses disciples dans la chambre haute au défi de réfléchir sur un fait, et cela, peu importe que nous soyons des hommes ou des femmes. Sommes-nous des dirigeants de l'Église qui nous donnons vraiment les uns pour les autres, et, « Est-ce que nous nous donnons réellement pour le bien des autres ? » Et spécifiquement, si l'Église grandit et que nous obtenons de plus en plus de crédits parce que de plus en plus de gens nous écoutent, de plus en plus de gens sont affectés et influencés par nous. Pensons-nous d'abord à nous-mêmes ou continuons-nous à penser sur la façon dont nous nous donnons pour servir les autres ? Au chapitre 15, verset 13, il s'agit d'une forme plus profonde de service et je tiens à vous encourager à nouveau sur le fait que nous devons tous réfléchir à nos vies et nous poser la question, « Suis-je un véritable serviteur ? » « Suis-je prêt à me donner pour le bien des autres ? » Au chapitre 16, Jésus change un peu et commence à parler aux disciples du Saint-Esprit, il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Au verset 8, Jésus dit quelque chose de très profond et très déterminant dans la manière dont nous devrions exercer notre ministère deux mille ans plus tard. Il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Maintenant, réfléchissons un instant à propos de ce verset. Parfois, nous avons l'impression d'avoir convaincu quelqu'un que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien souvent, nous avons l'impression que nous avons aidé quelqu'un à croire en Jésus-Christ et que, d'une manière ou d'une autre, nous l'avons convaincu de cette vérité. Mais Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. C'est donc le Saint-Esprit qui aide une personne à comprendre qu'elle est imparfaite et qu'elle est pécheure. C'est le Saint-Esprit qui aide une personne à comprendre qu'il existe une vie juste, c'est-à-dire la vie en Christ, et que nous devons accepter Christ dans nos vies, et sans cela, nous allons subir le jugement. Et donc, en tant que pasteur et dirigeant de l'Église de Jésus-Christ, nous devons non seulement nous assurer que nous croyons cela, mais que nous l'enseignons et que nous conduisons les gens vers cela. En d'autres mots, et j'en parlerai plus tard, nous sommes en train de développer des personnes dans l'Église de Jésus-Christ, tout en aidant les gens à devenir des dirigeants dans l'Église de Jésus-Christ, nous devons les aider à comprendre qu'ils doivent s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit pour œuvrer dans l'Église de Jésus-Christ pour vaincre le monde, convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Au chapitre 16, verset 14, Jésus parle du but du ministère de l'Esprit, et il dit que le Saint-Esprit glorifie Dieu le Père. Maintenant, réfléchissons ensemble un instant. Jésus a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, j'enverrai le Saint-Esprit et il vous enseignera toute la vérité. » Maintenant, si Jésus dit que le but du ministère du Saint-Esprit est de glorifier Dieu, alors une fois de plus, nous devons nous arrêter pour évaluer nos vies et dire « À qui revient le mérite de ce que je fais ? » À qui revient le mérite d'avoir conseillé cette personne ? À qui revient le mérite d'avoir parlé à cette personne de la foi en Christ ? À qui revient le mérite d'avoir dirigé cette étude biblique ? À qui revient le mérite de ma prédication et de mon enseignement du dimanche ? À qui revient le mérite ? Si l'Esprit de Dieu est là pour glorifier Dieu le Père, alors nous devons nous assurer que nous glorifions Dieu le Père et que nous n'attribuons aucun crédit à personne. Lorsque les gens nous remercient pour notre ministère dans leur vie, nous pouvons leur dire merci, mais nous devons nous assurer que Dieu en prend le mérite, car si nous ne permettons pas à l'Esprit de Dieu d'agir dans nos vies, alors il ne le fera pas. Et il ne peut pas toucher la vie des gens à travers nous. Au chapitre 16, versets 17 et 18, il y a un problème triste qui se produit, mais c'est un problème très réaliste qui se produit. Évidemment, ils sont dans la chambre haute, Jésus a parlé, Jésus a enseigné aux versets 17 et 18, certains disciples commencent à parler de ce dont Jésus a parlé et avec tellement de mots qu'ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Réfléchissons à ce sujet pendant un moment. Il y a douze hommes dans la chambre haute. Judas a déjà trahi Jésus. Il est parti. Il y a donc onze disciples et il y a Jésus. Douze personnes. Ils ne sont pas très éloignés. Mais au lieu que ces gens qui ne comprennent pas ce que Jésus dit viennent vers lui, ils vont dans un coin et commencent à parler de ce qu'il a dit. Et, ce que je veux dire ici, et si vous regardez vos notes, c'est que les gens parleront indirectement de nous lorsque nous sommes à la tête de l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas amusant, ce n'est pas bien, mais c'est une réalité. Les gens parleront indirectement de nous. Il peut s'agir de ragot, cela peut être blessant, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien de le faire, et ce n'est certainement pas constructif. Et pourtant, j'ai eu le privilège d'enseigner le leadership et de parler à des pasteurs dans dix-sept pays différents, et donc cela ne fait vraiment aucune différence selon le pays dans lequel je parle. les pasteurs et les dirigeants de l'Église me disent que cela se produit dans leur pays. Cela s'est produit dans les pays communistes, dans les pays du Tiers-Monde. Peu importe où nous sommes, l'être humain est le même. Notre nature humaine déchue est la même. Et pourtant, Jésus a dit que lorsque nous avons un problème avec quelqu'un, si quelqu'un pêche, nous devons aller vers cette personne en privé. Il y a donc là un principe. Si je ne comprends pas ce que tu as dit, si tu vas dans la mauvaise direction, je dois venir vers toi, pas aller en parler à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas juste, mais c'est une réalité qui se produit tout le temps dans l'Église de Jésus-Christ. C'est la réalité du ministère. C'est la réalité du leadership. Les gens pensent toujours qu'ils connaissent plus que le leader. Permettez-moi juste de quitter le ministère et la discussion sur la vie de l'Église juste pour un instant. J'ai un ami qui vit à Lima, au Pérou. C'est un Américain, mais il est missionnaire à Lima, au Pérou, et il est revenu en Amérique et est allé à un match de football américain. Et il a dit qu'il était étonné de voir les gens dans la foule crier à l'entraîneur à quel point il était un mauvais entraîneur, comment il devait quitter le football, il avait besoin de trouver un emploi dans un autre domaine. Qu'il s'agisse de football, d'église, d'entreprise ou d'école, cela n'a pas d'importance. Lorsque quelqu'un occupe un poste de direction, il sera critiqué. Mais remarquez au verset 19 ce que fait Jésus. Jésus est direct et il est là dans la chambre haute et n'essaye pas de fuir le problème, mais commence à répondre à leurs questions et là, nous voyons quelque chose à propos d'un bon leadership. Ce que Jésus a compris que cela devrait arriver, ils l'ont critiqué et a accepté cela en tant que leader, mais il a répondu à leurs questions. Alors laissez-moi vous encourager pendant que vous réfléchissez à l'endroit où vous exercez votre ministère et je pense à l'endroit où j'exerce mon ministère. Lorsque nous comprenons qu'il y a des gens qui, pour une raison quelconque, ne sont pas heureux, nous devons être prêts à aller vers eux et à leur dire, je comprends que vous avez des questions. Comment puis-je répondre à vos questions ? Que puis-je faire pour vous aider ? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons des caractéristiques de leadership si fortes chez Jésus parce qu'il a fait ce qui n'est pas facile pour nous de faire. Honnêtement, ce n'est pas facile de s'adresser à quelqu'un que nous connaissons et qui nous critiquent ou dont nous savons qu'il a dit de nous les mauvaises choses que nous avons apprises. Je comprends que vous avez parlé de ce que j'ai dit. Vous avez parlé de ce que j'ai fait. Pouvons-nous en parler ? Et parfois, les gens nient avoir parlé. Parfois, les gens nient qu'il y a un problème, mais nous résolvons le problème en faisant comme Jésus l'a fait ce jour-là, à ce moment-là. Encore une fois, chapitre 16, verset 31, Jésus a enseigné et il fait preuve de patience dans son enseignement parce qu'il se tourne vers eux et dit, « Comprenez-vous maintenant ce que je vous ai dit ? » En d'autres termes, TVS Seminary est un projet à but non lucratif. Notre effort commun réalisera l'objectif commun de rendre l'éducation chrétienne disponible dans le monde entier et de former de bons leaders serviteurs chrétiens. Vous avez une opportunité unique de vous associer à cet effort grâce à votre prière et à votre soutien financier au ministère TVS. Pour plus d'informations, veuillez visiter tvsseminary.com. Ils ont mis du temps à le comprendre. Ils ont mis du temps à comprendre. Ils étaient lents à apprendre. Jésus ne les a pas critiqués, il ne les a pas traités de stupides, il ne leur a pas dit qu'ils n'étaient pas de bons élèves. Il a juste dit, comprenez-vous maintenant ? Et, en tant que dirigeants de l'église de Jésus-Christ, nous veillons à ce que les gens grandissent, apprennent à différents niveaux. Tout le monde ne va pas grandir exactement en même temps. Nous devons être patients avec eux. Nous devons les aider à avancer. Laissez-moi vous donner un exemple, une sorte d'exemple humoristique. Quand j'étais encore pasteur à plein temps, je faisais une série sur le livre de Luc et je faisais l'exercice avec un homme qui venait à l'église et qui vivait également dans ma communauté. Et, un jour, nous faisions l'exercice et je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans Luc chapitre 10. J'avais donc été dans le livre de Luc pendant un certain nombre de sermons en plusieurs semaines et il a dit, « J'ai trouvé votre serment intéressant ce dimanche. Vous parliez de Luc chapitre 10 » et j'ai dit, « Oui » et il a dit, « Pourquoi avez-vous choisi ce chapitre et pourquoi avez-vous choisi ce passage ? » « Son nom est David » et j'ai dit, « David Luc chapitre 1, Luc chapitre 2, Luc chapitre 3, Luc chapitre 4, avez-vous vu l'une de ces séquences-là ? » Et il a dit, « Non, quand je viens à l'église, je m'assois, je suis silencieux et je t'écoute un instant et je sors et je pense à mon travail. » Il était avocat. « Je pense à ma famille, je pense à la communauté, puis je reviens vous écouter un petit moment et mon esprit s'en va ailleurs. Alors là, je travaillais dur chaque semaine en préparant des sermons sur le livre de Luc et lui, il n'était même pas conscient du fait que j'enseignais à travers le livre de Luc. Il faudrait dire qu'en dépit de son talent d'avocat, il apprenait lentement. Ce n'est pas rare. Le docteur Howard Hendricks, comme je le citerai plus tard, a déclaré qu'en une seule fois, seulement 10% de l'auditoire écoute le prédicateur ou l'enseignant. Nous devons donc reconnaître que les gens apprennent à différents niveaux, à différents moments et selon des séquences différentes. Nous devons être patients avec cela, car le rôle de notre ministère est de les aider à grandir. Il ne faut pas les attaquer, il ne faut pas les réprimander, il ne faut pas les traiter de stupides. Il faut simplement reconnaître qu'il existe de nombreuses personnes différentes, qu'elles apprennent à des moments différents, qu'elles apprennent de différentes manières. Nous devons être patients et doux avec eux pour les aider à grandir et nous assurer qu'ils apprennent ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Dans Jean chapitre 17, vous savez probablement que dans Jean chapitre 13, 14, 15 et 16, Jésus a parlé aux disciples. You're probably aware of the fact... que dans Jean chapitre 17, 16, 15 et 16, 16, 17,